Il y a trois ans de cela, je t'avais présenté le livre d'Elaouardi, Les Derniers Jours de Mouhamad. Depuis, il est sorti dans une version de poche, qui est donc moins chère et plus facilement maniable. Si tu n'as pas encore vu la vidéo de présentation, je te la recommande. Depuis, Elaouardi a sorti deux nouveaux livres, ou plutôt un livre en deux tomes, intitulé Les Califes Maudits. Et c'est justement le premier de ces tomes que je vais te présenter dans cette vidéo. Je te présenterai le suivant dans une autre vidéo. Elaouardi est une universitaire tunisienne, elle est aussi membre associée du laboratoire d'études des monothéismes. Dans le premier livre, elle nous avait raconté, comme le titre l'indique, les derniers jours de Mouhamad. Ce deuxième livre prend la suite et raconte, en fait, le tout début de la succession de Mouhamad. Alors, le titre Les Califes Maudits est en fait une référence, un clin d'œil à l'œuvre de Maurice Druon, Les Rois Maudits. Et d'ailleurs, le livre, avant de commencer, a justement une petite citation de cette œuvre. « Les peuples portent le poids des malédictions plus longtemps que les princes qui les ont attirées. » Maurice Druon, Les Rois Maudits. Mais cette malédiction est aussi à prendre au sens littéral, puisqu'on découvre à la fin du premier livre, et je vais tout de suite y revenir, qu'il y a effectivement une malédiction qui a été prononcée contre le ou les califes. Alors, donc, ce premier livre est divisé en trois grandes parties. Le vocabulaire utilisé, acte et scène, ne doit cependant pas nous conduire à imaginer que ce livre serait un roman ou de la fiction. L'auteur insiste sur sa méthodologie, et je vais tout de suite te lire un extrait qui me paraît intéressant. « Que le lecteur ne s'y trompe pas. Récit ne veut pas dire fiction. Rien, absolument rien dans ce livre n'est inventé, si ce n'est au sens de l'invention d'un trésor enfoui. Tout ce que j'ai trouvé existe bel et bien dans les sources les plus vénérées, mais est négligé par la mémoire collective. Les faits, les dialogues, tous les détails, jusqu'au portrait physique des protagonistes, sont exclusivement tirés de la littérature musulmane traditionnelle et canonique. Hadith, tabacate, exégèse, chronique, etc. Je n'ai fait que rassembler les morceaux éparpillés du puzzle pour en faire des scènes et des portraits vivants, reliés par le fil d'une narration chronologique suivie. C'est là déjà la méthode qu'elle avait suivie dans son premier livre, « Les derniers jours de Muhammad » et qui, je trouve, fait tout l'intérêt, justement, de ce travail. C'est-à-dire qu'en même temps, ce sont des livres qui peuvent se lire comme des romans et qui sont très faciles à lire, et en même temps, qui n'ont pas du tout été inventés par l'auteur, mais tout ce qu'elle affirme est justement puisé dans les sources musulmanes. Et tout au long du livre, on a effectivement de nombreuses notes de référence qui permettent de savoir où elle a tiré telle ou telle information. Ainsi, un lecteur qui aura simplement envie de lire pourra lire tout ce livre d'une seule traite, sans être dérangé par des notes de bas de page trop compliquées, mais un lecteur qui voudra vérifier les sources pourra consulter très facilement les références qui sont toutes données à la fin du livre sur plusieurs pages. Ce travail est donc à la fois avec une précision, elle est à la fois, on peut dire, une précision universitaire, c'est-à-dire qu'elle donne les références de ses affirmations, tout en restant très accessible au grand public. Passons maintenant au contenu du livre. Alors, le livre commence par déjà une présentation des principaux protagonistes qui vont intervenir dans l'histoire. Ils sont répartis en quatre catégories, les immigrants, les ansars, la famille de Muhammad et les autres protagonistes. En tout, il y a à peu près 47 personnes de présentées. Alors, bien évidemment, quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec les origines de l'islam ne va pas tout de suite retenir ces 47 personnes. Mais malgré tout, ces petites pages de présentation sont quand même utiles et on peut facilement y revenir au cours du livre pour être mieux informé sur tel ou tel personnage qui intervient. Et puis, assez vite, on finit par se familiariser avec les différents personnages. Venons-en au résumé. Ce livre, donc, raconte la succession immédiate de Muhammad. À peine est-il mort que déjà on pense à sa succession politique qui va devenir le chef de l'islam. Et il y a de profondes rivalités entre différents camps. La famille de Muhammad, notamment Ali, est occupée par les devoirs mortuaires et donc va être un peu mise de côté. Mais les autres vont très vite se réunir pour décider de sa succession. Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord replacer les différentes forces en présence. Il y a tout d'abord d'un côté ce qu'on appelle les émigrants. Les émigrants, ce sont les premiers méquois qui se sont convertis lors de la prédication de Muhammad et qui ensuite ont dû fuir la Mecque avec Muhammad lorsqu'ils ont été chassés par les païens méquois. Puis, il y a un deuxième groupe qu'on appelle les ansars, c'est-à-dire les auxiliaires. Eux, ce sont au contraire ceux qui ont accueilli Muhammad et ses compagnons lors de l'exil et c'est grâce à eux que l'islam est devenu puissant et que peu à peu, ils ont pu conquérir des territoires et notamment, finalement, prendre la Mecque. Ces ansars sont eux-mêmes divisés en deux groupes qui, avant de se convertir à l'islam, se sont fait souvent la guerre. Ce sont deux grandes tribus, les Ouz et les Kazraj. Et cela est très important puisque ces rivalités, en fait, n'ont pas totalement cessé avec l'islam. Certes, Muhammad a pu pacifier ces tribus en les tournant vers un ennemi extérieur, mais il y a toujours beaucoup de rivalités liées aux sans-verser, avant leur conversion ou après leur conversion. Puisque même après leur conversion, des familles ont commencé ou ont continué à s'entretuer. Il y a par exemple même l'histoire d'un fils musulman qui, au cours d'une bataille, va tuer son père qui est resté païen. Et donc, les conflits entre musulmans et païens ont aussi été des conflits extrêmement fratricides où des familles se sont entretuées. Et bien sûr, ensuite, des fois, il y a eu des gens qui se sont convertis à l'islam, mais malgré tout, avant de se convertir à l'islam, des membres de leur famille avaient été tués par des gens qui étaient déjà musulmans. Et donc, en fait, il y a beaucoup de rancunes et d'inimitiés derrière cette unité de façade. Et c'est justement toutes ces rancunes et ces inimitiés et ces vengeances de sang qui vont ressortir avec la mort de Muhammad. Les premiers à réagir, ce sont justement les Ansars qui vont se regrouper dans la Sakifa pour faire une sorte de conclave où ils veulent élire un nouveau chef. Et le favori est justement Sad ibn Ubeda, un de leurs chefs. Toutefois, cette élection va être perturbée par l'arrivée d'Abu Bakr et Umar qui ont été prévenus par des personnes qui leur étaient favorables et qui assistaient à cette réunion. Et eux vont vouloir empêcher cette élection en disant que seul un membre de la tribu de Kouresh, c'est-à-dire de la tribu de Muhammad, peut succéder à Muhammad. Ce raisonnement est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on nous présente souvent l'islam comme une religion universelle. Mais si vraiment elle est une religion universelle, comment se fait-il que le calife ne puisse être qu'issu de la tribu de Muhammad ? Première question. De nombreux débats vont donc avoir lieu et ces débats vont dégénérer en échauffouré avec des insultes très violents, des coups, des menaces et Saad ibn Ubada a même failli être tué à ce moment-là par Omar. Finalement, il arrive à se dégager mais il faut savoir qu'il n'acceptera jamais de faire allégeance au calife Abu Bakr. Abu Bakr, en effet, réussit au terme de cette réunion, malgré les oppositions de certains, à déplacer, on va dire, le groupe vers la mosquée où il va se faire reconnaître comme calife. Alors cette reconnaissance est loin d'être unanime et en particulier, certains Ansars vont se servir de son argument pour plutôt privilégier un membre de la famille de Muhammad et notamment Ali. Ils vont lui dire si vraiment le calife doit venir de Kouresh, alors il faut qu'il soit au plus proche de Muhammad et donc qu'il soit un membre de sa famille et Ali est le mieux placé. Mais Ali est trop occupé actuellement avec les tâches funéraires, avec les devoirs funéraires et visiblement, il repousse ceux qui veulent le faire chef. Décision peut-être qu'il regrettera plus tard mais en tout cas, actuellement, il laisse la place à Abu Bakr. C'est donc finalement Abu Bakr qui va succéder à Muhammad en dépit du refus d'un certain nombre de musulmans. Toutefois, cette élection ne va pas résoudre tous les problèmes et au contraire, de nouvelles questions vont être posées. En particulier, il y aura de grosses tensions entre Abu Bakr et Omar et la famille de Muhammad, notamment Ali, qui est à la fois le cousin et le gendre de Muhammad et sa femme Fatima, qui est la fille de Muhammad. En effet, Fatima a des relations très compliquées avec Abu Bakr et Omar et il y aura notamment une querelle autour de l'héritage. Le père de Fatima, Muhammad, lui avait laissé une oasis qu'elle considérait comme son bien propre à elle. Mais Abu Bakr considère qu'avec la mort de Muhammad, cette oasis doit revenir à tous les musulmans. Alors, cette question d'héritage n'est qu'un des points de désaccord entre Abu Bakr et Fatima et en réalité, il y a de nombreux autres problèmes, notamment sur la succession même de Muhammad. Et on voit donc un conflit très violent où Omar est même obligé d'aller presque menacer physiquement, assiéger Ali et Fatima dans leur maison, menacer d'y mettre le feu. Il y a même certaines sources qui nous disent que dans un mouvement de violence contre Fatima, Omar l'a finalement fait avorter. Elle était enceinte et elle a accouché prématurément à cause de la violence et le bébé, qui aurait été potentiellement un petit enfant de Muhammad, est décédé. Finalement, Fatima, très en colère, va prononcer une malédiction à la fois contre Abu Bakr, spécifiquement contre Abu Bakr, mais aussi contre tous ceux qui ont été injustes envers elle, ce qui peut aussi inclure Omar. D'où le titre du livre « Les califes maudits » puisque les califes, Abu Bakr et aussi d'une certaine façon Omar ont finalement été maudits par Fatima. « Peu de temps après, Fatima meurt prématurément » à l'âge de 29 ans. Après ce résumé général du livre, j'aimerais maintenant te lire six extraits que j'ai sélectionnés. Je te le précise, ces extraits touchent à des thèmes très différents et si je télépropose, c'est simplement parce qu'ils m'ont personnellement beaucoup intéressé. Mais je ne prétends pas qu'ils soient forcément représentatifs de l'ensemble du livre. Premier extrait. Abu Douweb ne comprend rien à tout cela. Expliquez-moi donc, je viens d'arriver à l'instant à Médine. Que s'est-il passé au juste ? Dès que la rumeur de la mort du prophète a commencé à courir, dit l'un des trois hommes, tout le monde s'est précipité chez lui. Mais Omar nous bloquait le passage en hurlant que le prophète n'était pas mort et qu'il allait ressusciter. Sur ce, Abu Bakr est arrivé. Il est entré précipitamment dans la chambre du prophète et en est ressorti en larmes. Il a essayé de calmer Omar qui menaçait tous ceux qui disaient que le prophète était décédé, puis il l'a lancé à la cantonade. Que celui qui adore Mouhamad sache qu'il est mort. Que celui qui adore Dieu sache qu'il est éternel et ne meurt jamais. Pour convaincre les gens que le prophète n'était qu'un simple mortel, il a même cité un verset du Coran. Deux points. Mouhamad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Dieu et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. Sourat 3, verset 144 Mais ce verset, personne ne l'avait jamais entendu auparavant, pas même Omar. Pour finir, Aboubakr a déclaré « Mouhamad a passé son chemin, bonnes gens. Maintenant, il vous faut un chef. Alors concertez-vous, réfléchissez et dites-moi ce que vous comptez faire. » Ce à quoi la foule lui a répondu « Demain nous aviserons » et chacun est rentré chez lui. » J'ai trouvé ce passage très intéressant puisqu'on voit ici une situation de crise. Les musulmans apprennent la mort de Mouhamad et ils n'arrivent pas à accepter cette mort puisque pour beaucoup d'entre eux, Mouhamad était le prophète de la fin du monde et donc il ne devait pas mourir. Et on voit que Omar lui-même semblait partager cette idée. Pour sortir de cette situation, Aboubakr va alors invoquer un verset du Coran. Mais ce qui est intéressant, c'est que la tradition nous précise que visiblement, personne n'avait jamais entendu ce verset avant. Ce qui peut paraître très étrange. Comment se fait-il que Aboubakr soit le seul à avoir entendu ce verset ? En réalité, si on raisonne de manière un peu rationnelle, on a très vite la réponse et on comprend que Aboubakr a probablement inventé ce verset justement pour se sortir de cette situation délicate. Et ce point est important car c'est ensuite ce que vont souvent faire les musulmans pour justifier telle ou telle de leur action ou pour résoudre un problème. Ils vont alors inventer des propos à Muhammad. Alors comme on note au tout début de l'islam, on peut inventer des versets du Coran. Mais ensuite, une fois que le Coran sera compilé, ce ne sera plus possible. Et donc, les générations suivantes ne vont plus inventer des versets du Coran. mais plutôt des hadiths, c'est-à-dire des propos ou des gestes attribués à Muhammad. Ce texte étant très intéressant, j'aurai l'occasion de te reparler de ce verset dans une vidéo spécialement consacrée à cette question. Je passe donc au deuxième extrait. Page 38 Parfois, la simple récitation d'un poème ravivait le feu de la rancune. Même l'islam était devenu l'objet d'une compétition puéril entre les deux tribus, chacune voulant paraître comme la championne de la foi. Ainsi, quand les Hausses avaient assassiné le juif Kab Ibn Al-Ashraf, les Khazraj, jaloux et avides de montrer leur dévotion religieuse, avaient demandé aux prophètes la permission d'assassiner un juif à leur tour. Ils avaient alors mis à mort Ibn Abi Ukech, l'un des chefs de la tribu juive des Banu Nadir, contre lesquels les Khazraj avaient une dent bien avant leur conversion à l'islam. Combien de fois le prophète avait-il dû intervenir pour colmater les brèches et éteindre la plus petite étincelle, sachant qu'elle pouvait rapidement dégénérer en incendie ? Cet extrait illustre bien la rivalité entre les différentes tribus arabes que j'évoquais dans mon résumé. On voit que cette rivalité datait d'avant l'islam, mais que l'islam n'a pas complètement effacé celle-ci et qu'elle se perpétue. Le second point qu'il faut noter, c'est qu'ici, pour montrer leurs ailes envers cette nouvelle religion, l'acte qu'ils trouvent à faire, c'est assassiner un juif. Je passe donc au troisième extrait, page 67-68. Umar, qui approche de la cinquantaine, a la peau blanche, légèrement rosée sur les joues et porte une barbe pointue, teinte au hainé qui lui descend jusqu'à mi-poitrine et qui contraste avec son crâne chauve et luisant. À côté de lui, Abu Bakr semble tout menu. Ce sexagénaire est si maigre que le pagne dont il drape sa silhouette voûtée lui glisse constamment sur les hanches. C'est un homme au visage osseux, aux pommettes saillantes et au front dégarnis, mais qui a de beaux traits fins et une peau blanche, nacrée, couverte de poils clairsemés. Ses petits yeux bruns, enfoncés dans les orbites, brillent d'un regard persan. Alors, si j'ai sélectionné cet extrait, c'est parce qu'en France, notamment, mais aussi dans d'autres pays, on entend un discours émanant de personnes qui se déclarent indigénistes et qui se revendiquent racisées, souvent de confession musulmane et qui sont fortement opposées aux blancs. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait les blancs et de l'autre, les personnes racisées, comprenez les noirs, les arabes. Or, il y a quelque chose de très paradoxal dans ce discours, c'est que ces personnes qui se revendiquent de tradition musulmane reprennent en fait une grille de lecture très tardive et issue de la colonisation, puisque cette idée d'assimiler les blancs aux européens et de leur opposer les arabes, notamment, est issue de la pensée coloniale. Au contraire, lorsque l'on étudie la pensée arabe classique et notamment la pensée islamique, on voit que les arabes se voient plutôt en fait eux-mêmes comme des blancs et ces passages l'illustrent et en tout cas, la peau de couleur blanche est toujours fortement valorisée contrairement à la peau de couleur noire. Là encore, c'est un thème que j'aurai certainement l'occasion de traiter de manière plus spécifique dans une autre vidéo. Je passe au quatrième extrait. Page 81-82 Cette proposition d'alternance déstabilise les immigrants. Ils ne s'attendaient pas à ce coup-là. Venus pour régler une affaire immédiate, ils n'ont pas anticipé la stratégie à long terme de leurs rivaux. Encore une fois, Umar doit réprimer son irritation tandis que Oubab ibn Mundir profite du silence des immigrants pour en chérir. Vous dites que le pouvoir doit revenir à Kouresh. Soit. Tant qu'il s'agit de l'un d'entre vous, nous l'acceptons. Mais imaginons que le pouvoir arrive plus tard entre les mains de Koureshit dont on a tué les pères et les fils. Ils voudront se venger de nous. Si un Koureshit succède à un immigrant, il est clair que nous serons à jamais écartés. S'en sera fini de nous. Oubab vient de toucher à un problème de la plus haute importance. Durant les dix années que Muhammad a passé à Médine, il a combattu farouchement les Koureshits de la Mecque, restés dans la mécréance. Les Ansars impliqués dans ces batailles ont assassiné beaucoup de Koureshits. Sachant pertinemment que le statut des migrants est une condition conjoncturelle et non essentielle, les Ansars craignent qu'à leurs partenaires succèdent d'autres Koureshits avec qui ils ont un lourd contentieux et dont ils redoutent à juste titre les représailles. Mais pour l'heure, ils ne veulent pas demeurer dans une posture défensive qui les mène de fait dans une situation de faiblesse. Quelques pages plus loin, le même orateur dit ceci. Oubab décide de hausser le ton. Il bondit de sa place et crie en direction des hommes de son camp. Écoutez-moi, je vous mets en garde. Ne vous laissez pas faire, n'abandonnez pas vos droits. Dieu n'a été adoré publiquement que sur vos terres. Les prières n'ont eu lieu que dans vos mosquées et les Arabes se sont convertis à l'islam que grâce à vos sabres. Donc, le pouvoir doit vous revenir. Cet extrait en deux parties illustre bien le problème central de l'islam dès ses origines ou plutôt les problèmes qui expliqueront ensuite tous les déboires et les catastrophes ultérieures. On voit que l'islam dès le vivant de Muhammad s'est répandu par la violence. C'est une violence qui a concerné au départ les Arabes entre eux puisqu'ils se sont fait la guerre au nom de l'islam. Et c'est au nom de l'islam que les premiers musulmans ont massacré d'autres Arabes restés païens. Mais ensuite, les descendants ou les proches de ces Arabes restés païens sont devenus musulmans. Mais, on voit que les premiers musulmans craignent que malgré la conversion à l'islam de ces personnes-là, ces personnes-là cherchent à se venger, à venger leurs morts, leurs parents qui ont été tués par d'autres musulmans. Et donc, on voit que l'islam n'a pas effacé toutes ces querelles de sang, bien au contraire. Et d'ailleurs, et là, je fais un petit saut dans l'histoire, en fait, la suite de l'histoire va leur donner raison. Donc, dès le départ, une grande partie des conversions à l'islam s'est faite par la violence, par les armes, et c'est quelque chose qui va ensuite, on peut dire, occasionner de nombreux dégâts, de nombreuses catastrophes au sein même de cette religion. Mais, à côté des armes, il y a aussi un autre facteur qui a suscité des conversions à l'islam. Et c'est l'objet de mon cinquième extrait. Page 132-133. La contestation d'Abu Soufya n'est plus agressive. De son nom complet, Saker ibn Ard, ibn Umayya, ibn Absham, ibn Admanaf, issu lui aussi du très influent et richissime clan des Umayyads. Il est sans doute l'homme le plus puissant de Kurech, orgueilleux, autoritaire et intelligent. C'est une personnalité redoutable, au caractère trempé et au sens politique hors pair, dont le fils, Mouawiyya, qui fondera plus tard le premier empire de l'islam à hériter. Avant sa conversion tardive, Abu Soufyan était l'ennemi juré du prophète. Voyant que l'affrontement ne donnerait rien avec cet homme coriace, Mouhamad, avait décidé de cesser les hostilités contre lui. Il avait même réprimandé une fois son poète de cour, Hassan ibn Tabid, quand celui-ci avait composé un poème virulent à son encontre. Comment oses-tu dire du mal de mon cousin ? Mouhamad avait réussi à l'amadouer par la méthode douce, d'abord en épousant sa fille, Oum Abiba, puis en lui faisant verser une importante somme d'argent. C'est le fameux talif al-Khouloub, le ralliement des cœurs, qui avait emporté l'adhésion à l'islam des derniers réfractaires. Donc, on voit là un autre moyen de convertir les gens par l'islam. En dehors des sabres, il y a l'argent. Ici, Mouhamad va donner une grosse somme d'argent pour inciter Abu Soufyan, qui était un adversaire influent, à se convertir à l'islam. Je souligne ce point car on voit aujourd'hui souvent des musulmans pratiquer l'inversion accusatoire. En particulier, il y a de nombreuses calomnies contre les musulmans qui se convertissent au christianisme. En Algérie, par exemple, je l'ai souvent entendu, il y a des Algériens qui disent « Ah ben, les Algériens qui se convertissent au christianisme le font à cause de l'argent. » Et il y a tout un tas de théories du complot qui circulent sur Internet comme quoi je ne sais quelle église offrirait de l'argent aux Algériens pour qu'ils se convertissent au christianisme. Bien sûr, tout cela est complètement faux, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en revanche, cette méthode de conversion par l'argent a bien été utilisée par Muhammad lui-même. Et cela s'est d'ailleurs poursuivi sous d'autres manières, enfin par différentes manières, sous ses successeurs. Et donc, c'est pour cela que je parle d'inversion accusatoire parce que les musulmans accusent les chrétiens de faire des choses en réalité qu'ils ont eux-mêmes fait et que Muhammad, qu'ils reconnaissent comme le prophète, a lui-même pratiqué, comme en atteste la tradition musulmane elle-même. Enfin, je termine avec un sixième et dernier extrait, page 84-85. Dans la réunion de la Sakifa, tout a donc un fort air de déjà-vu. Ansar et immigrants se disputent aujourd'hui la succession de Muhammad comme il se disputait hier un butin de guerre. L'islam est perçu comme un investissement dont chaque camp veut récolter l'exclusivité des bénéfices. Les immigrants ont fourni le premier capital tandis que les Ansars ont investi dans cette entreprise modeste. Maintenant qu'elle a prospéré, il s'agit de savoir qui doit engranger les gains, l'entrepreneur ou l'actionnaire. Les hommes présents à ce jour-là à la Sakifa sont quasiment tous des commerçants et la négociation politique prend vite des allures de marchandage. Les adeptes de la religion du commerce jettent les bases d'un nouveau négoce, le commerce de la religion. Je voulais terminer avec cet extrait car il me semble qu'il touche au cœur du problème concernant l'islam. Outre l'effet de violence que je viens d'évoquer et dont j'aurai l'occasion de te reparler en commentant le second tome, il y a ce fait que l'islam a toujours été dès le départ un enjeu de pouvoir. Et je pense que c'est de là que viennent tous les mots M-A-U-X qui sont présents depuis 1400 ans avec l'expansion de l'islam. Cette idée est d'ailleurs confirmée par une remarque d'Elawardy qui me servira de conclusion et que tu trouves page 110. La rumination des haines du passé aura été le canevas sur lequel s'est tissée la négociation politique inscrivant la division dans le programme génétique de la communauté musulmane. Et je pense que cette citation illustre bien le titre de ce premier tome La déchirure. Voilà ce que je voulais donc te partager à propos de ce livre. Dans une prochaine vidéo je te présenterai le second tome. D'ici là je te dis à bientôt.